Alors dans cette vidéo je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on va étudier le principe d'une arnaque qui repose sur les probabilités et la psychologie. Donc maintenant elle est un petit peu moins répandue puisque les filtres anti-spam sont de plus en plus efficaces mais néanmoins vous pouvez quand même la rencontrer dans vos mails ou sur des publicités sur internet. Donc le principe c'est que vous allez recevoir un message, par exemple chaque semaine, vous indiquant qui va remporter un match, que ce soit pour votre équipe préférée ou pour votre joueur préféré. Ça va donc vous donner un pronostic vous disant tel joueur va gagner le match la semaine prochaine contre tel autre joueur. Donc la première semaine, vous recevez par exemple un email qui concerne, on va prendre un exemple au hasard, on va dire que ça concerne les matchs de l'équipe de France. Cette arnaque en fait elle marche très très bien lorsqu'il y a deux événements possibles, soit par exemple on gagne ou alors on perd. Donc deux événements, soit on gagne, soit on perd. Donc la première semaine vous recevez un email et on vous dit l'équipe de France va gagner son prochain match. Donc vous dites d'accord, peut-être que ça va se vérifier. Donc vous attendez une semaine et effectivement l'équipe de France gagne son match. Alors vous vous dites d'accord, c'est pas mal, mais enfin une chance sur deux, c'est pas non plus incroyable comme prédiction. Vous attendez une deuxième semaine et vous recevez un deuxième mail. Donc deuxième semaine, deuxième mail. Et cette fois-ci on vous dit l'équipe de France va perdre. Donc vous attendez de nouveau le prochain match et effectivement l'équipe de France perd. Alors là déjà vous commencez à vous dire, ok c'est pas mal, c'est pas non plus une probabilité incroyable, mais néanmoins c'est pas mal d'avoir su prédire sur deux semaines les victoires et les défaites de l'équipe de France. Vous vous dites ok, pourquoi pas. Vous attendez une troisième semaine, troisième mail. Et vous commencez à comprendre le principe. On vous envoie un nouveau mail, on vous dit par exemple l'équipe de France va cette fois-ci gagner. Vous attendez un petit peu le prochain match et effectivement l'équipe de France gagne. Donc là vraiment ça commence à vous étonner. Vous vous dites ok, c'est pas mal d'avoir su prédire trois matchs d'affilée, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe. Donc je ne vais pas le faire pour toutes les semaines, on va dire que ça dure pendant cinq semaines. Donc quatrième, elle gagne de nouveau et cinquième, on va dire qu'elle perd. Et tous ces événements se produisent réellement. A chaque fois qu'on vous donne une prédiction, l'équipe de France gagne ou perd selon les prédictions qu'on vous a données. Et à partir de la cinquième semaine quand même, vous vous dites ok, je vais peut-être commencer à faire confiance à cette personne qui m'envoie des emails, à cet organisme qui m'envoie des emails, puisque jusqu'à maintenant il ne s'est jamais trompé. Sauf qu'à partir de la cinquième ou de la sixième ou même de la dixième semaine, on va vous demander de l'argent pour avoir le prochain résultat. Et là vous pouvez vous dire, comme cette personne, cette société ne s'est jamais trompée, elle m'a prédit tous les résultats jusqu'à maintenant, je vais continuer de lui faire confiance et à ce moment-là je vais payer un petit peu d'argent, puisque de toute façon elle ne se trompe jamais. Donc à partir par exemple de la dixième semaine, on vous dit payer par exemple 100 euros pour avoir le prochain résultat. Et finalement 100 euros ce n'est pas beaucoup si vous en pariez 1000 ou je ne sais quoi, mais simplement vous pouvez vous dire 100 euros c'est dérisoire si ça me permet d'en gagner des milliers. Vous vous dites de toute façon je ne risque rien, ils ne se sont jamais trompés jusqu'à présent, donc pourquoi est-ce qu'ils commenceraient à se tromper ? Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous avez reçu toutes ces prédictions qui se sont avérées être correctes ? Eh bien le principe, ça repose à la fois sur les probabilités et les statistiques. En fait, l'idée c'est que la personne qui propose l'arnaque, donc ici, arnaque, va envoyer deux séries de mails ou de publicités à deux groupes de personnes. Donc on peut imaginer qu'à la base, par exemple, elle ait 500 000 personnes dans une liste, pour avoir vraiment un nombre assez important au début. Elle envoie deux séries de mails, et dans une série qui est donc envoyée à 250 000 personnes, 250 000 d'un côté et 250 000 de l'autre, elle va dire l'événement qui va se produire, c'est que l'équipe de France va gagner. Dans l'autre série, elle dit l'équipe de France va perdre, et visiblement, puisque vous, vous avez reçu la première fois la prédiction correcte qu'elle gagnait, vous vous situez dans cette série. Ensuite, même principe, on divise de nouveau ce groupe en deux. Dans l'un, on dit qu'il gagne, dans l'autre, on dit qu'il perd, que l'équipe de France gagne ou perd, pardon. On va descendre un petit peu pour avoir plus de place. Donc ici, on est à 125 000 personnes. De nouveau, on divise. Gagne ou perd. Et vous commencez à comprendre le principe, en fait, tous ces groupes ont été divisés par deux. Ici, c'était la même chose de l'autre côté. Gagne ou perd. Et nécessairement, l'une de ces branches, finalement, va s'avérer être correcte. Et comme le groupe de base était très très large, eh bien, l'arnaqueur peut se permettre d'avoir une branche finale où il y a quand même un nombre assez important de personnes. Et même s'il n'y a que 10, 20 ou même 100 personnes qui sont convaincues par l'arnaque, eh bien, il réussit à arnaquer des gens de cette façon. Et donc, évidemment, c'est une supercherie. Évidemment, c'est une arnaque par définition puisque, en réalité, qu'a fait cette personne ? Elle n'a pas du tout prédit le résultat des matchs. Elle n'a fait que développer des branches en probabilité. Et il s'avère qu'en effet, une de ces branches se trouve être correcte. Et par manque de chance, eh bien, si vous avez tous les résultats corrects qui vous sont envoyés, vous faites partie de cette branche. Et donc, vous êtes psychologiquement plus enclin à envoyer de l'argent puisque vous avez reçu tous les bons résultats. Simplement, vous, lorsque vous recevez les résultats, vous avez votre seule perspective. Donc, vous avez l'impression, effectivement, que la personne, l'entreprise, vous envoyait tous les bons résultats de manière vraiment exceptionnelle. Vraiment, elle a fait une prédiction incroyable en vous envoyant 10 résultats corrects de suite. Mais si on observe la totalité des choses, en réalité, la branche qui est correcte, eh bien, ça ne représente qu'une partie vraiment infime de tous les résultats qu'a envoyé cet arnaqueur, cette personne. Vous voyez, en remontant un petit peu, et là, on a simplement fait 1, 2, 3, 4 branches, on voit que cette branche, eh bien, ça ne représente qu'une des branches finales de l'arbre des probabilités. Mais encore une fois, ça, psychologiquement, vous ne vous en rendez pas compte puisque vous, vous ne recevez que le résultat final. Vous ne voyez pas toutes les autres branches. Et ça, cette arnaque, elle marche très très bien dans ce type d'événement puisqu'il y a deux possibilités, soit on gagne, soit on perd. On peut également l'appliquer à d'autres choses, mais simplement, c'est plus difficile puisque le nombre de branches se divise très très rapidement et donc il faut partir avec un nombre de personnes qui est beaucoup plus important. Mais par exemple, cette arnaque, elle peut s'appliquer à d'autres choses comme par exemple les résultats de la roulette ou même des événements qui ne sont pas nécessairement sportifs. Donc faites bien attention si vous recevez ce genre de messages. Considérez bien en réalité qu'il s'agit d'une branche parmi des dizaines d'autres et qu'il ne s'agit pas du tout d'une prédiction, que l'arnaqueur n'a pas du tout la possibilité de voir dans le futur et n'a pas un don de prémonition. Ce qu'il veut faire, c'est simplement exploiter des personnes à partir de principes de probabilité et un biais psychologique puisque la personne qui reçoit les résultats ne voit pas la totalité de ce qui a été envoyé. Elle ne voit que le résultat final et son résultat final. Donc voilà, on en a terminé mais il me semblait que c'était quelque chose d'assez intéressant et puis si ça peut vous éviter de vous faire arnaquer de cette manière, c'est également pas plus mal. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada